Il y a quelques mois, le 6 janvier 2021, les partisans de Trump ont attaqué le Capitole. L'un des mots qui revenait le plus pour qualifier ce qui s'est passé à ce moment-là aux Etats-Unis, c'était fascisme. Dans la vidéo précédente, on s'est donc interrogé sur la possibilité du fascisme aux Etats-Unis. On est revenu loin en arrière à la toute fin des années 1910 lorsqu'apparaît le fascisme en Europe et on a vu qu'il émerge lorsque les moyens de répression normaux de l'Etat ne sont plus suffisants pour contenir un mouvement social qui menace sérieusement le capitalisme. C'est à ce moment-là qu'un processus fasciste se déclenche et vient éliminer, éradiquer ce mouvement anticapitaliste par des moyens qu'on pourrait appeler non conventionnels. Bon, la fonction historique du fascisme comme dernier rempart du capitalisme, c'est intéressant, mais c'est incomplet. C'est incomplet déjà parce que la vidéo n'avait pas pour objectif de présenter une explication complète et définitive de ce qu'est le fascisme, mais seulement une dimension parmi d'autres. En l'occurrence, la fonction qu'il remplit lorsque le capitalisme est menacé par un mouvement que l'Etat n'arrive pas à réprimer. Mais c'est aussi incomplet parce qu'on s'est limité à la partie européenne de l'histoire. Aujourd'hui, on va sortir de l'Europe et on va s'intéresser aux origines coloniales du fascisme. La colonisation, le fascisme, deux sujets qui semblent n'avoir rien en commun, et pourtant, l'un sert de fondation à l'autre. Pour comprendre cette relation, il faut qu'on discute avec Aimé Césaire. Toute l'histoire des colonies, c'est l'histoire des soulèvements d'esclaves. Aimé Césaire, c'était un grand poète et un grand homme politique. Il a notamment été député de la Martinique et maire de Fort-de-France pendant sa vie. En 56 ans, de 1945 à 2001. Rappelez que le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagné et que c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré. Mais c'était aussi une grande figure de l'anticolonialisme, le combat qu'il a mené toute sa vie. L'un de ses bouquins les plus connus s'appelle « Discours sur le colonialisme », il est assez court, il se trouve très facilement sur internet, et je vous recommande vivement de le lire parce qu'on y trouve des idées très intéressantes. Par exemple, on peut y lire que le fascisme européen est ce que Césaire appelle un choc en retour du colonialisme. On s'est demandé en particulier quel est le commun dénominateur de ce congrès qui unit des hommes aussi différents que des Sénégalais et des Américains du Nord, des Daoméens et des Antillais, des Nigériens et des Maldaches. La réponse, ou du moins une des réponses, me paraît évidente. Ce commun dénominateur, c'est la situation coloniale. Tout commence par un constat que fait Césaire, la colonisation décivilise le colonisateur. Pour comprendre ce que ça veut dire, pensons à ce que la colonisation du monde entier par quelques petits pays nécessite. Déjà, il faut la justifier, il a fallu construire et diffuser des visions du monde où une petite minorité était d'une manière ou d'une autre légitime à dominer l'écrasante majorité de l'humanité. A travers les siècles, ces justifications ont pris plusieurs formes. Au début de la colonisation moderne, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, l'un des arguments qui revenait le plus était religieux. Il fallait conquérir les sauvages pour les convertir au christianisme et sauver leurs âmes. Vachement sympa. Un autre argument, c'était celui de la valorisation des ressources naturelles. La terre appartient à celui qui la rend productive, qui la fait fructifier, qui en tire un profit. Lorsque les Européens débarquent par exemple en Amérique du Nord et voient les autochtones consommer ce dont ils ont besoin sans produire de surplus, ils vont considérer que ces terres ne sont pas exploitées convenablement et peuvent donc être librement appropriées par ceux qui sauront les rendre productives. Les Européens. Mais à partir du XVIIIe-XIXe siècle, le nouveau truc à la mode, c'est la science. Alors ça devient la nouvelle grande justification de la colonisation. On mesure des crânes et on en déduit que l'Europe doit dominer le monde. On peut aussi citer l'argument civilisationnel qu'on a particulièrement connu en France et que Jules Ferry synthétise dans son célèbre discours de 1885. Je cite, Vachement sympa. Mais quels que soient les arguments utilisés, ils ont toujours pour fonction de justifier un processus de conquête, de domination et d'exploitation qui demande non seulement de mobiliser énormément de ressources et d'hommes, mais aussi d'utiliser ces ressources et ces hommes pour écraser dans le sang toutes les personnes qui se trouvent sur son passage pour soumettre des peuples entiers à l'esclavage et réduire à néant des civilisations. On comprend pourquoi une entreprise pareille, aussi monstrueuse, avait besoin d'être rationalisée, d'être justifiée par un ensemble de croyances religieuses, philosophiques, économiques, scientifiques, qui hiérarchisent et déshumanisent ceux que l'on domine et exploite. Et puis, l'asservissement de millions de personnes par un petit groupe de colons nécessite forcément un ensemble de pratiques répressives extrêmement brutales. C'est le seul moyen de maintenir son pouvoir sur un groupe beaucoup plus nombreux que soi. On a donc conçu, entre autres, des techniques d'enfermement nouvelles, d'autant plus violentes qu'elles sont imposées à des peuples qu'on considère comme inférieurs, voire comme à la limite de l'humanité. En 1862, les États-Unis construisent à Fort Sumner l'un des premiers camps de concentration de l'histoire chargés d'interner des autochtones. Quelques années plus tard, l'Espagne construit des camps de concentration à Cuba et y interne des centaines de milliers de colonisés. Et à la fin du XIXe siècle, les camps de concentration ont fleuri partout dans les colonies, de la Namibie à l'Afrique du Sud en passant par les Philippines. Des millions de colonisés sont enfermés et des centaines de milliers y meurent dans la détresse la plus totale. Mais l'enfermement ne suffit pas. Maintenir son pouvoir et son exploitation nécessite une répression qui implante définitivement la peur dans le cœur des colonisés. Au Congo belge, les colons coupent et exposent publiquement les mains de celles et ceux qui refusent de se soumettre au travail forcé, auxquels les réduisent les entreprises européennes implantées dans le coin. Les villages des contestataires sont entièrement rasés, massacrés, et en vingt petites années, de 1885 à 1908, dix millions de Congolais sont ainsi exterminés. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Partout autour du globe, quelle que soit la puissance coloniale en place, on assiste à une barbarie véritablement inédite par sa taille, par sa systématisation, par les moyens qu'elle utilise et par ses résultats en termes de souffrance et de mort. Bref, la colonisation a nécessité de concevoir et diffuser des croyances et des pratiques nouvelles. Des croyances qui hiérarchisent l'humanité et déshumanisent les colonisés et des techniques de répression suffisamment atroces pour garantir que plusieurs millions de personnes ne se rebellent pas contre les quelques milliers voire centaines de colons qui les exploitent. Évidemment, la diffusion de ces croyances et de ces pratiques ne laisse pas indemne les colonisés. C'est ce sur quoi s'est penché notamment Franz Fanon, auquel je recommande de jeter un œil. Mais ce que nous dit Aimé Césaire, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la colonisation change aussi les colonisateurs. Césaire nous dit qu'à chaque fois qu'une horreur est commise dans les colonies et acceptée en Europe, à chaque fois qu'un camp de concentration est construit à Cuba et que c'est accepté en Espagne, à chaque fois qu'un homme est réduit en esclavage en Guadeloupe et que la patrie des droits de l'homme l'accepte, c'est, je cite, « le poison qui s'instille dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent ». Autrement dit, la colonisation, ses croyances déshumanisantes et ses techniques de répression décivilisent les colonisateurs et mettent ainsi en place chez eux les conditions pour un choc en retour. C'est ici qu'on retrouve l'histoire européenne du fascisme qu'on a abordé dans la vidéo précédente. À la toute fin des années 1910, le capitalisme, et avec lui la classe capitaliste européenne, sont au bord du précipice. Après plus de 60 ans passés à s'organiser, à se constituer en syndicats, en partie en organisations internationales, le mouvement ouvrier fait peser une sérieuse menace sur le capitalisme en Europe. Les tentatives de révolution se multiplient jusqu'à ce qu'en 1917, la révolution russe voit pour la première fois un pays entier tenté de sortir du capitalisme. Quelques mois plus tard, en 1918-19, le mouvement ouvrier allemand se révolte, s'empare des entreprises et le pays connaît des moments révolutionnaires comme la révolte spartakiste de janvier 1919. En Italie, à la même période, les travailleurs-travailleuses entrent en grève et mettent en place des conseils ouvriers qui gèrent démocratiquement les entreprises et la production. L'Italie est à deux doigts de faire sa propre révolution à tel point que la période 1919-1920 est connue sous le nom de Bienio Rosso, les deux années rouges. Force est de constater qu'en Allemagne comme en Italie, les moyens de répression à disposition des États n'arrivent plus à contenir le mouvement ouvrier. Alors, un processus fasciste se déclenche jusqu'à ce que des régimes fascistes arrivent au pouvoir dans ces deux pays et répriment leurs mouvements ouvriers par des moyens qu'on pourrait appeler non conventionnels. Quels sont ces moyens ? Eh ben c'est le nec plus ultra des techniques de répression, celle dont l'efficacité est prouvée parce qu'elles sont justement testées depuis des décennies dans les colonies. Non seulement en termes de pratique, les camps de concentration des colonies vont alors arriver en Europe, mais aussi en termes de rationalisation, de justification de la répression. Les fascismes de Mussolini et d'Hitler vont s'appuyer sur des croyances qui étaient jusqu'alors utilisées pour justifier la colonisation. Évidemment, chacun à leur manière et en invoquant chacun des représentations différentes, les ennemis intérieurs, les syndicalistes, les juifs, les homosexuels, les communistes, les tziganes, les handicapés sont déshumanisés, selon des procédés similaires à ceux infligés aux colonisés. On parle de pureté raciale, de culture inférieure, décadente, etc., et on met en place une annihilation complète, physique évidemment mais aussi culturelle, de ces ennemis qui menacent la grande unité imaginaire, la race, la nation, etc., que le fascisme prétend défendre. Par exemple, on détruit l'art, les livres, les pratiques culturelles et sociales des juifs. Cette volonté d'éradiquer jusqu'à la culture, jusqu'au tissu social d'un peuple, c'est quelque chose qui avait été préalablement exercé sur les colonisés, en Afrique, en Asie, en Amérique. On pense par exemple au Canada et à ses pensionnats autochtones. On enlevait les enfants à leurs parents et on les enfermait dans des pensionnats qui visaient à éradiquer la moindre trace de culture autochtone que pouvaient encore porter ces enfants. Au cours du XIXe et du XXe siècles, le gouvernement canadien met en place 130 pensionnats à travers tout le pays. Ces pensionnats, financés par le gouvernement fédéral mais gérés par le clergé, étaient créés pour assimiler de force les Premières Nations. Interdiction de parler sa langue maternelle, encore moins de pratiquer sa spiritualité. Il fallait tuer l'Indien en eux. Dès leur arrivée, tout ce qui fait de ces enfants des Indiens est effacé. Leurs vêtements sont brûlés. On leur interdit de parler leur langue. Ils reçoivent un uniforme et un numéro. Ils nous disaient, votre langue maternelle est sale. C'est pour ça qu'on nous apprend. C'est pour ça qu'on vous apprend une nouvelle langue. Une nouvelle langue qui va faire de vous autres des gens civilisés. À l'époque, on s'était dit, dans cette supposée grandeur d'armes, on ne les tuera pas physiquement, mais on va aller les tuer intérieurement. Alors, pour ce faire, on va amener les enfants dans ces espèces de camps de concentration. À l'école, j'ai été électrégé twice. J'étais seulement sept ans. J'étais trop haut pour moi, donc quelqu'un m'a mis en chair, et mes pieds étaient en haut, ils ne pouvaient même toucher le couloir. Et ils ont mis l'électricité. Ils ont été torturés comme ça. Ils étaient comme des pedophiles. Je ne pouvais jamais dormir, parce que je savais toujours qu'il y avait quelque chose là, quelqu'un. Je pouvais entendre quelqu'un bouger autour. C'était juste... C'était la meilleure partie pour moi. C'était toujours attendu chaque nuit. Il n'y a pas de place à être pour chaque enfant. En un peu plus d'un siècle, 150 000 enfants sont passés par ces institutions. 4 000 d'entre eux y ont perdu la vie. Le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996. Le Canada fait face à son histoire. 182 nouvelles tombes anonymes ont été découvertes, vous le voyez, près d'un ancien pensionnat pour autochtones. On en compte désormais plus d'un millier. Images de la semaine dernière de Mariéval que vous découvrez avec ses 751 tombes. C'était un génocide, je pense. C'était la façon de tuer un peuple, la façon de tuer une culture, une nation. Tu as tué l'Indien. Pour Césaire, la spécificité du fascisme, c'est qu'il déploie contre les populations du centre du capitalisme, les techniques de répression et les croyances déshumanisantes initialement développées contre les colonisés des périphéries du capitalisme. C'est pour cette raison qu'il parle du fascisme comme d'un choc en retour du colonialisme. Dit plus simplement, le fascisme, c'est le colonialisme qui rentre à la maison. Et d'ailleurs, Césaire nous invite à nous demander ce qu'ont fait les pays colonisateurs après avoir subi ce choc en retour, après avoir fait l'expérience sur leur territoire, sur leur population, des horreurs qu'ils imposaient au monde depuis des siècles. Est-ce qu'ils en ont tiré des leçons ? Non. Bien sûr que non. Que fait le Royaume-Uni après la seconde guerre mondiale ? Il retourne dans ses colonies, en Inde, en Malaisie, où la barbarie coloniale reprend immédiatement comme si rien ne s'était passé. Au Kenya, en 1952, 7 ans à peine après la grande guerre contre le fascisme, contre le choc en retour de la colonisation, la révolte Mao Mao tente de libérer le pays de l'occupant britannique. « This is Kenya, a rich, prosperous land, but one that has been clouded for many months by a shadow of evil. For this is the land of the Mao Mao. Agitators urge some of the Africans to free their country of the white man. The criticism that Europeans ignore the welfare of Africans is being countered by a higher standard of living. Ambitious plans have been made to aid the African and to build a new future for him. A future bright with hope. » Que fait le Royaume-Uni ? Il enferme plusieurs centaines de milliers de personnes dans des camps de concentration et en-dessus une centaine de milliers. « There is little reliable information about the setup of the terrorist organization. For few members even know from whom they take their orders. They obey blindly. Savagely attacking the defenseless. Burning, looting, murdering. Kenya is the battlefield of a conflict that cannot end until the Mao Mao is dissolved forever. » À la même période, que fait la communauté internationale fraîchement rassemblée dans l'ONU ? Non seulement elle accepte sans trop de problèmes la mise en place de l'apartheid en Afrique du Sud, mais elle officialise aussi la création d'un nouvel état colonial en Palestine. « Assembly President Abbott annonce, formally declare Israël admitted to membership in the United Nations » Etat qui s'est empressé de mettre en place son propre régime d'apartheid sur lequel on continue de fermer les yeux aujourd'hui encore. « The idea that one group of people is inherently superior and therefore chosen to rule over another group of people is not new. Today, however, almost everywhere in the world discrimination on such grounds is either formally disowned or legally discouraged. South Africa is an exception. The policy of apartheid, literally separateness, has been elevated by the government of South Africa from a mere theory of racial superiority to the law of the land. As the late Prime Minister, Dr. Henrik Fervoort, put it, we want to keep South Africa white. Here the solution is sought by openly retaining the white man's guiding hand, which elsewhere is the hidden guarantee of industrial development and even good administration. Keeping it white can mean only one thing, white domination. Not leadership, not guidance, but control, supremacy. Since 1948, the government of South Africa has passed hundreds of laws and thousands of regulations and proclamations concerning apartheid. They regulate the lives of more than four-fifths of the population of South Africa. That is to say, the 15 million non-whites. In a society ruled by a white minority, the African has become a virtual alien in his own country. He cannot own property anywhere in South Africa. In order to maintain a huge, cheap labor force, the government has decreed that he may not leave his hometown without permission. Often, he cannot live with his own wife and children, because they are employed in separate areas. He cannot mix with whites in any social situation. Intermarriage is strictly prohibited. Every aspect of his daily life, from restrooms to the education of his children to the cemetery where he is buried, is strictly segregated by skin color alone. South Africa remains the world's leading supplier of diamonds, gold, and platinum. It can maintain this position largely because of the low wages paid to African workers. The average African miner makes about $25 a month. A white miner, about $375. They may work side by side, but the white man is always in charge. If he is absent from work without permission for only one day, he is subject not only to immediate dismissal, but also to criminal proceedings. Ninety percent of the miners in South Africa are African. They work only as long as they are able-bodied. When they are no longer needed, or when they are too old to work, they may be declared redundant by a labor official and forced to leave town within 24 hours. The countryside is often stunningly beautiful. And for the well-to-do white landowner, the life can be very pleasant. The climate is temperate, and there are servants aplenty. In the rural areas, just about the only contacts between whites and blacks are those between master and servant. We have tried to ask that that assistance should be given in such a way that we can solve the problems peacefully. That has not been forthcoming. And we are continuing to try and solve the problems with the methods that are available to us. And the stage that has been reached is that the methods that are available to us now are those which we have tried to resist over a long period of time. They are the methods of violence. This is what we are facing, and have decided to face. Because the worst of all horrors in the world is to live forever as a slave, as a hated, despised, subhuman. Alors on a vu ce qu'ont fait l'Angleterre et la communauté internationale après la grande guerre contre le fascisme, on n'y échappera pas. Qu'a fait notre fameux pays des droits de l'homme après la glorieuse résistance et la victoire contre le choc en retour de la colonisation ? Eh ben, il est retourné au Maroc, en Indochine. Il est retourné en Algérie où, le 8 mai 1945, le jour même où la guerre se termine en Europe, on massacre à Sétif, Gelma et Kerata, entre 15 et 30 000 Algériens qui célébraient la libération de l'Europe et réclamaient leur propre libération. Recrutés en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et bien sûr en Algérie, les indigènes constituent le quart des troupes françaises engagées dans la libération de la métropole. Frères d'armes sur les champs de bataille, les Algériens restent des Français de seconde zone en Algérie. Ils sont privés de droits sociaux, juridiques et politiques. Ils représentent environ 90% de la population et n'ont pas le droit de vote. Avec la fin de la guerre, ces inégalités sont de moins en moins acceptées. ... ... ... Il y a eu 4-5 kg et il y a eu 5 kg. Il se tue au 6 à la gorge. Il y a eu une île maille. Il y a eu les 4 kg. Il y a eu les 5 kg. Il y a eu les 5 kg. Il n'a eu pas la tête. Il y a eu les 3 kg. Il y a eu les 4 kg. Et il y a eu les 4 kg. Il y a un à l'écart de la maison. Les gens ont non plus de nous-mêmes. Ils ne le font pas qu'un conte et vous disez à ça. Donc, il m'a fait vraiment un calier. Il m'a fait une clépine. Et il m'a fait une clépine. Tu mets une clépine à l'écart ici. Et il m'a fait le commentaire. Le tue lui a fait une plus belle, il les plumes, il fous des mûres, il vous plait de les rafées, le béton, il vous plait de l'écart, Ils apparaissent la nourriture de la nourriture de la nourriture, ils ont l'air d'abez, ils sont en train de faire le travail du bois et ils sont en train de faire les rues. Ils ont regardé la nourriture de la nourriture. Ils ont dit « oui, ils ont dit pas de repris ». Ils ont dit « oui, ils ont dit que la nourriture en arrière. Ils ont dit « oui ». Ils ont dit « toutes ces des gens ». Les说es ont puits des gens et quels sontés HTML au公ot. Ils sont sans cette issue dans les industriels se disent, Ils prémettent l'ykont d'un bord qu'à une é decades big. Il faut faire comme on doit le faire, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de meurtre. Il n'a pas de meurtre. Il n'y a pas d'étonie. 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 Tu es un peu mieux pour d'étonie. Nous avons eu l'aise envers en n'entre nous. Maintenant, les femmes ont donné la mort. ... ... ... ... C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Résumons un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Aimé Césaire nous montre comment la colonisation décivilise le colonisateur, fait de celui qui prétend répandre la civilisation un barbare. Et il nous montre que la possibilité du fascisme dans les pays colonisateurs n'est possible que par ce lent travail de sape civilisationnel qui légitime et rend possible aux yeux du colonisateur la hiérarchisation puis l'annihilation totale de peuples de cultures entières. D'abord les autres, les sauvages, et puis soi-même, les fameux ennemis de l'intérieur. On pourrait s'arrêter là, mais un point très intéressant chez Césaire, c'est qu'il présente le colonialisme comme une émanation du capitalisme. Il rappelle, je cite, que c'est « au moment où l'Europe est tombée entre les mains des financiers et des capitaines d'industrie les plus dénuées de scrupules, c'est-à-dire à l'émergence de la classe capitaliste, que l'Europe s'est propagée par la colonisation ». Justement, dans les vidéos précédentes, on a un peu abordé les mécanismes qui poussent le capitalisme à constamment s'étendre. On va revenir dessus parce qu'ils expliquent ce que dit Césaire, que la colonisation c'est pas qu'une histoire de pays qui se batte pour savoir qui c'est qui a les plus gros muscles, c'est aussi une histoire de capitale, de thune. Pour comprendre les liens entre capitalisme et colonialisme, on doit revenir juste avant la première vague de colonisation moderne, c'est-à-dire au milieu du XVe siècle. À cette époque, le monde est divisé en grandes régions qui ont très peu d'interactions les unes avec les autres. Le principal lien entre elles, c'est les marchands qui parcourent les continents pour vendre leurs marchandises. On va voir que ces marchands, qui sont alors très peu nombreux, c'est nos premiers capitalistes. Si je dis que c'est les premiers, c'est parce qu'à l'époque, le capitalisme n'existe pas encore. Chaque région du monde connaît son propre système, son propre mode de production, et il s'avère que dans la région européenne, le mode de production en place, c'est ce qu'on appelle le féodalisme. On va pas rentrer dans le détail parce qu'on en a déjà un peu parlé dans des vidéos précédentes et on aura l'occasion d'en reparler, mais à partir du XIVe siècle, l'Europe connaît plusieurs énormes crises qui vont lentement la faire sortir du féodalisme et entrer dans le capitalisme. Parmi ces crises, on peut citer la peste qui, au milieu du XIVe siècle, va tuer un peu moins de la moitié de la population européenne en quelques années, ce qui va totalement bouleverser l'économie, les relations entre les pays, les rapports sociaux entre les gens, etc. Mais on va mettre la peste de côté et se focaliser sur trois autres phénomènes. Premièrement, à partir du XIVe siècle, l'Europe connaît une énorme pénurie des métaux qui servent à faire la monnaie, l'or et l'argent. Déjà parce que les mines d'argent en Europe commencent à s'épuiser, ensuite parce que l'empire malien qui fournissait l'Europe en or s'effondre, et enfin parce que nos fameux marchands achètent plein de trucs en Asie pour les revendre en Europe, ce qui participe à faire fuir la monnaie européenne vers l'Asie. Deuxièmement, en 1453, Constantinople est prise par l'empire ottoman qui gagne du terrain en Europe de l'Est et qui coupe ou rend moins lucrative la plupart des routes commerciales vers l'Asie. Et puis troisièmement, la crise générale qui accompagne la fin du féodalisme ruine une bonne partie de la noblesse. Bref, au milieu du XVe siècle, une partie de la noblesse n'a plus d'avenir en Europe et a donc un besoin vital de conquérir de nouvelles terres pour conserver son statut, les marchands ont un besoin vital d'ouvrir de nouveaux circuits commerciaux, et l'Europe entière a un besoin vital d'or et d'argent pour que son économie recommence à tourner à peu près correctement. C'est la conjugaison de tout ça qui, dans la seconde moitié du XVe siècle, va lancer l'expansion de l'Europe sur le monde. Cette expansion va commencer par être purement commerciale, les marchands vont essayer de rejoindre l'Asie par la mer, et sur tout le chemin ils vont construire ce qu'on appelle des comptoirs, des endroits où ils peuvent vendre et acheter des marchandises. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que des comptoirs européens soient construits tout autour de l'Afrique et de l'Asie jusqu'à la Chine. Et au passage, en tentant de rejoindre l'Asie par l'Ouest, nos marchands vont tomber sur le continent américain. Justement, en Amérique, il y a énormément de ressources naturelles. Déjà de l'or, de l'argent, mais aussi du bois, ou encore des gens. Ça tombe bien qu'il y ait des gens, parce que l'or, ça se mine pas tout seul. Pour exploiter, mettre en valeur ces ressources naturelles, nos nobles ruinés par la crise de la fin du féodalisme, vont immédiatement coloniser ces terres. Ils sont aidés par les monarques européens, séduits par les retombées économiques que ces nouvelles routes commerciales promettent, et qui vont donc s'empresser d'autoriser à réduire en esclavage ou à imposer le travail forcé à la population locale pour produire les marchandises que les marchands écouleront ensuite en Europe. Mais avec les européens débarquent aussi des maladies inconnues des systèmes immunitaires des autochtones américains et qui vont faire des ravages. La population autochtone en Amérique passe d'environ 50 millions de personnes en 1492 à moins de 10 millions moins d'un siècle plus tard. Face à cette énorme chute du nombre de travailleurs disponibles pour leurs mines et leurs plantations, nos pauvres marchands et nos pauvres nobles n'auront pas d'autre choix pour conserver leurs profits que d'en importer. Ils vont donc utiliser leurs comptoirs commerciaux en Afrique pour acheter ou chasser des esclaves qu'ils ramèneront en Amérique. C'est la mise en place du fameux commerce triangulaire qui verra entre 12 millions et 25 millions d'Africains réduits en esclavage. La quantité phénoménale de personnes kidnappées va vite inquiéter les pouvoirs locaux et les populations qui vont régulièrement se rebeller. Pour résoudre ce problème et maximiser les captures d'esclaves, nos marchands vont là encore coloniser les côtes africaines avec l'aide des États européens. L'un des premiers exemples, c'est la colonie portugaise de l'Angola qui est établie en 1575 et à qui il va falloir tout un siècle de lutte contre les résistances locales pour soumettre les royaumes africains voisins et les transformer en terrain de chasse pour les négriers des colonies portugaises en Amérique. « Il y a à l'origine une déportation. Nous naissons dans la cale des bâtons négriers. C'est là qu'est née l'histoire antillaise. L'histoire martiniquaise moderne naît là. Et bien tout cela ne se comprend que si on tient compte de ce fait premier qu'a été la déportation de millions et de millions d'hommes et leur dispersion dans le nouveau continent. » Et puis dans les comptoirs européens en Asie, on assiste à un phénomène qui fait apparaître de façon encore plus flagrante les liens entre capitalisme et colonisation. En Asie, les marchands européens vont commencer par faire comme d'habitude. Ils achètent des produits aux marchands du coin, qui les ont eux-mêmes achetés aux travailleurs du coin. Et puis ils ramènent ces produits en Europe et ils les vendent en se faisant un énorme profit. Mais les marchands du coin vendent à tout le monde, en plus de ça en tant qu'intermédiaire ils prennent une petite taxe, et puis les travailleurs du coin ne produisent pas en très grande quantité, donc on n'achète jamais en Asie autant de produits qu'on voudrait, ce qui limite les profits en Europe. Ce qui serait cool, ce serait d'éliminer les marchands du coin pour avoir le monopole du commerce, et de contrôler la production des travailleurs du coin pour leur faire produire le plus de marchandises possible. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de coloniser. C'est ce qui va être fait en particulier à partir du XVIIe siècle, notamment en Inde. Bref, rien que sur cette première phase de la colonisation moderne, on a trois formes de colonisation qui répondent à trois impératifs d'un capitalisme qui apparaît en Europe à cette période. En Amérique, on a une colonisation pour exploiter la population locale et la terre. En Afrique, on a une colonisation pour produire des travailleurs, créer une main d'œuvre gratuite, les esclaves. Et en Asie, on a une colonisation pour contrôler tout le circuit de production et d'échange des marchandises, de manière à en produire et à en vendre le plus possible. Le point commun à toutes ces formes de colonisation, c'est évidemment de maximiser les profits des marchands européens, accumuler du capital en Europe, ce qui va permettre au XIXe siècle de lancer la fameuse révolution industrielle par laquelle le capitalisme va définitivement s'imposer sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. La traite, phénomène très important si on veut comprendre également la naissance et le développement du capitalisme en France, il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué la traite dans ce qu'on appelle l'accumulation primitive. C'est ce qui va permettre à l'historien et homme d'État Eric Williams d'écrire, je cite, « il n'y a pas une brique dans l'Angleterre de la révolution industrielle qui n'ait été cimentée par le sang d'un esclave ». Comme on l'a vu un peu plus tôt, cette colonisation du monde par l'Europe repose sur la barbarie la plus pure et à une échelle jamais rencontrée auparavant dans l'histoire de l'humanité. Esclavage et extermination des autochtones dans tout le continent américain, appropriation de leurs terres, réduction en esclavage d'au moins 12 millions d'Africains, déshumanisation, hiérarchisation et séparation raciale inscrite dans le droit, comme le fameux code noir de Colbert qui range les esclaves dans la catégorie des meubles, migration plus ou moins forcée de centaines de milliers d'Européens pauvres envoyés dans des colonies où le servage, qui est le mode de travail d'exploitation caractéristique du féodalisme, est rétabli alors qu'il commençait à disparaître en Europe, mais aussi des siècles de guerre permanente entre puissances coloniales, par exemple la guerre de 7 ans, une guerre mondiale avant l'heure qui fait environ un million de morts. On retrouve là le processus de décivilisation des colonisateurs dont parle Aimé Césaire. Et tout ça c'est aussi valable pour la deuxième grande vague de colonisation qui est lancée au XIXe siècle et qui est celle dont on entend le plus parler à l'école, le partage de l'Afrique par les puissances européennes, etc. On va pas trop s'attarder dessus parce que la vidéo commence à être un peu longue, mais là encore cette deuxième phase de colonisation est lancée par les mécanismes normaux du capitalisme. Le premier, c'est la concentration du capital. Au fur et à mesure que le capitalisme avance, de plus en plus de capital, d'argent, est détenu par de moins en moins de personnes, donc la concurrence entre les détenteurs de capital, les capitalistes, devient de plus en plus violente et les opportunités de réaliser des profits se font de plus en plus rares. Cette situation déclenche un deuxième mécanisme, l'exportation du capital. Les capitalistes sont poussés à exporter leur capital, l'investir de plus en plus loin dans les périphéries du capitalisme où les perspectives de profit sont plus intéressantes qu'en son centre. On avait vu dans la vidéo sur le canal de Suez que c'est ce mécanisme qui a l'origine du creusement du canal dans les années 1850 et de la colonisation de l'Egypte dans les décennies suivantes. William Dubois, une grande figure de l'anticolonialisme et de l'antiracisme aux États-Unis résume très bien tout ça. Je cite « L'investissement rapporte davantage en Afrique et en Asie parce que le capitaliste n'y subit que peu des restrictions de la vie civilisée. Dans ces pays, l'investisseur étranger est le seul maître, il n'a pas à apaiser l'opinion publique de son pays qui non seulement ignore les faits mais est peut-être disposé à rester ignorante tant que les dividendes se maintiennent. » Et enfin, on peut citer un troisième mécanisme du capitalisme à l'origine de la seconde phase de colonisation au XIXe siècle, c'est le besoin de débouchés. Avec la révolution industrielle, on produit plein de trucs mais pour dégager un profit, il faut d'abord les vendre ces trucs. Justement, à cette période, on commence à produire bien plus que la population européenne ne peut acheter. La colonisation va permettre de créer des débouchés pour les marchandises européennes. Vous vous souvenez du discours de Jules Ferry qu'on a cité un peu plus tôt dans lequel il justifie la colonisation par le devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. En réalité, une grande partie de son discours est surtout consacrée à une autre justification. L'industrie française commence à être trop à l'étroit en France, elle a donc besoin des débouchés que promet la colonisation. Bref, avec tout ça, on comprend mieux pourquoi Aimé Césaire voit la colonisation comme une émanation du capitalisme et le fascisme comme un choc en retour de la colonisation. C'est ce qui lui permet d'écrire, je cite, « au bout du capitalisme, il y a Hitler ». En conclusion, Aimé Césaire nous montre un mouvement. Un mouvement qui commence dans une Europe que les mécanismes du capitalisme poussent à s'étendre. Cette expansion coloniale se fait par des justifications et des pratiques barbares qui changent non seulement les colonisés mais aussi les colonisateurs, pour qui il devient possible et légitime d'annihiler des peuples et des cultures entières. Lorsqu'un mouvement social qui menace sérieusement le capitalisme apparaît chez les colonisateurs, lorsque les moyens traditionnels de répression ne suffisent plus à le contenir, le processus fasciste qui se lance alors pour le réprimer va utiliser ses pratiques et ses justifications coloniales contre les peuples colonisateurs. Bref, comme le dit Aimé Césaire, le fascisme est un choc en retour du colonialisme. Mais enfin, le colonialisme, ça peut paraître très lointain et plus trop nous concerner. C'est vrai qu'aujourd'hui, la domination de nos pays sur le monde ne passe plus par le vieux système de colonies mais par l'impérialisme dont on parle très régulièrement sur cette chaîne. Les mécanismes de l'exploitation moderne sont plus subtils qu'avant, mais c'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Et effectivement, on peut voir aujourd'hui, chez nous, le choc en retour dont parle Aimé Césaire. Par exemple, aux États-Unis, des lois permettent que l'armement militaire qui n'est plus utilisé dans les invasions de pays divers et variés soit donné à la police. Autrement dit, l'armement et les stratégies de combat déployées dans des guerres impérialistes, l'équivalent à notre époque des guerres coloniales, finit par être utilisées par se retourner contre les citoyens états-uniens. Sous-titrage Société Radio-Canada, depuis 2005, le défense industrie a spent over $100 million in lobbying efforts annually, partially to secure their interest in the domestic homeland security market worth over $20 billion in goods and services. Their contributions play a major role in maintaining a steady flow of militarized equipment to local law enforcement. In 1989, Congress passed the National Defense Authorization Act, temporarily allowing the Department of Defense to transfer excess military equipment to federal and state agencies. The program continued, until the 1997 National Defense Authorization Act expanded it to include local law enforcement, and made it permanent under a new name, the 1033 program. That began a massive transfer of military equipment to local police departments, free of charge, as long as they paid for shipping and maintenance. Since its inception, over 11,500 domestic law enforcement agencies have taken part in the 1033 program, receiving more than $7,4 billion in military equipment. Même chose avec l'importation des pratiques de répression dont on a un très bon exemple en France. Laissez-moi vous conter l'histoire de Pierre Bolotte. Pierre Bolotte est fonctionnaire dans les années 60. Plus précisément, il est préfet de la Guadeloupe. Avant ça, Pierre Bolotte était en poste dans les colonies, en Indochine et en Algérie. Le boulot de Pierre Bolotte consiste à pacifier les colonisés, c'est-à-dire à les réprimer quand ils font trop de vagues. Par exemple, le 26 et 27 mai 1967, Pierre Bolotte fait massacrer un peu moins de 100 ouvriers guadeloupéens qui manifestent contre l'ordre colonial français. Après le massacre, le gouvernement, manifestement très content du travail de Pierre Bolotte, l'envoie en Seine-Saint-Denis et le charge de créer un nouveau service de police pour la France métropolitaine. Un service chargé de réprimer les descendants de colonies et pauvres qu'on commence alors à parquer dans des barres d'immeubles insalubres. Un service spécifiquement calqué sur le modèle de la répression dans les colonies. C'est la naissance de la fameuse brigade anti-criminalité, la BAC. La BAC, la brigade anti-criminalité, elle a plusieurs histoires qui se mêlent, il y a deux généalogies principales. La généalogie coloniale est puise dans des dispositifs qui sont les brigades nord-africaines, qui étaient des brigades de police, qui étaient chargées du contrôle des Arabes à Paris, très clairement, et qui utilisaient toutes sortes de dispositifs de surveillance, de contraintes, de coercition, qu'on retrouve dans les BAC d'aujourd'hui. Les premiers chefs de ces unités-là sont des anciens, de ces brigades, moi je dis endocoloniales. C'est un concept, ça fait un peu universitaire, c'est pour parler de colonies intérieures sans dire que c'est exactement des colonies. Mais justement pour parler de ces unités qui réagencent des dispositifs coloniaux à l'intérieur. Si, comme le dit Aimé Césaire, le fascisme est bel et bien le colonialisme qui rentre à la maison, on devrait non seulement ne pas accepter ce genre de choses, mais on devrait aussi comprendre que mettre en terme à nos politiques néocoloniales impérialistes partout dans le monde est le meilleur moyen de nous protéger d'une résurgence du fascisme chez nous. Résurgence qui semble déjà pointer le bout de son nez. J'ai une dernière question. Vous avez été condamné pour incitation à la haine. Je vous écoute votre question ? Incitation à la haine. Peut-on imaginer un président de la République condamné pour incitation à la haine ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada